C'est un grand soulagement, je suis très content. Je pense que c'est des choses qui se voient facilement sur le visage. Comme j'ai dit, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, donc je suis très content. Après la fin de saison, bien sûr, j'ai beaucoup moins joué. Tout le monde sait pourquoi j'ai beaucoup moins joué. Mais c'est comme ça, il faut s'adapter. Il y a des difficultés à surmonter quand tu es un joueur de haut niveau. Et ce ne sera absolument pas une excuse pour ma compétition. J'ai du moment, on a beaucoup bossé physiquement, avec le coach, avec le groupe. Donc j'essaye de retrouver la meilleure forme possible. Et mon objectif est d'aider l'équipe de France à aller le plus loin possible dans cet euro. Et bien sûr, essayer de rentrer avec la coupe à la maison. Je pense qu'un homme heureux a plus de chances de bien jouer qu'un homme malheureux. Maintenant, il n'y a aucune excuse pour toutes les performances que j'ai eues ou que je vais avoir. C'est juste un sentiment. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis très content. Maintenant, ce n'est pas parce que je souris que ça va faire gagner des matchs. Il y a un boulot à faire. Toute l'équipe, on doit se préparer. Moi, le premier. Mais bien sûr que j'apporte ces matchs sereinement avec bonne humeur et enthousiasme. C'est une compétition qu'on n'a pas gagnée depuis longtemps. 24 ans, c'est énorme pour un pays comme le nôtre. Maintenant, on ne se met pas de pression supplémentaire. Comme j'ai dit, l'objectif, c'est d'arriver prêt dans cette compétition. Donc on continue de se préparer et d'être dans la meilleure forme possible pour arriver à performer déjà aux phases de poule. C'est la première compétition. Je pense que j'ai attaqué cette saison avec une ambition différente, un jugement différent sur ce que je fais, une exigence différente parce que j'ai toujours pensé que je n'allais jamais jouer. Donc à partir du moment où j'ai juste foulé la pelouse, pour moi, c'était une saison réussie. Mais c'est sûr que cette saison, si on prend en comparaison avec toutes les saisons que j'ai pu donner, toutes les saisons que vous avez pu voir, je pense qu'il y a eu des mieux que celle-ci. Mais je pense que celle-ci, ça a été la plus difficile à jouer. Et la jouer comme je l'ai jouée, je ne peux qu'être fier et je suis beaucoup plus fier de cette année-là. Même si on parle vraiment que techniquement, en termes de performance, elle est peut-être un peu moins bonne dans mes standards à moi. Mais quand je sais tout ce que j'ai dû traverser pour jouer, tout ce que j'ai dû subir tout au long de l'année, je pense que c'est la meilleure saison de ma carrière. J'ai toujours eu la volonté de briller en bleu. Un nouveau, je ne pense pas. J'ai toujours essayé de faire du mieux possible en sélection. Et ça va continuer comme ça. Je n'aurai pas plus d'envie, je n'en aurai pas moins parce que je pense que quand je viens en sélection, mon envie, elle est au maximum. J'essaie de tout donner pour ce maillot, pour ce coq, avec mes réussites et mes échecs, avec les réussites de l'équipe et les échecs de l'équipe. Mais j'ai toujours eu cette fierté et cette ambition de tout donner et d'essayer de marquer l'histoire du football français. On me l'a dit, on me l'a fait comprendre, on me l'a fait passer par médias interposés, on me l'a dit en pleine face. C'était très clair, on m'a parlé violemment, on me l'a dit. Donc pour moi, j'étais persuadé que je n'allais pas jouer. Les gens qui m'ont sauvé, c'est Luis Enrique. Et Luis Campos, le directeur sportif, c'est eux qui m'ont sauvé. Ça, c'est la vérité. Sans eux, j'aurais jamais remis un pied sur le terrain. Et la vérité, elle est strictement là. C'est pour ça que j'ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach, par rapport au directeur sportif. Et donc, c'est pour ça que mon ambition cette année-là était différente. Au PSG, j'étais pas malheureux. Au PSG, j'étais pas malheureux parce que ce serait craché dans la soupe de dire qu'au PSG, j'étais malheureux. Et ce serait craché au visage de tous ces gens qui m'ont défendu, qui m'ont accompagné. Donc au PSG, j'ai toujours été heureux. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui me rendaient malheureux. Et un joueur comme moi, avec cette envergure-là, ne peut pas montrer quand il est malheureux. Parce que j'étais un leader dans cette équipe. J'étais quelqu'un que les gens suivaient. Donc si le gars que tu suis est malheureux et traîne son spleen, c'est compliqué à suivre. On suit pas un gars comme ça. Il y a énormément de pression, c'est sûr. Mais il y a plus grave dans la vie. C'est du football. Ça reste du football. J'ai toujours eu cette éducation de jamais venir ici pleurer. Je suis payé, très grassement payé pour jouer au football, faire ce que j'aime le plus au monde. Il y a des gens qui font un travail qui est beaucoup plus éprouvant que le mien, qui se lèvent tous les jours pour aller à l'usine. Je me lève pas pour aller à l'usine. Alors ce que j'ai vécu, bien sûr, et je l'ai dit déjà, que je souhaitais ça à personne, et je continue de le dire. Maintenant, je trouve que c'est assez déplacé que moi, Kylian Mbappé, je vienne et je me plaigne aux yeux du monde. Quand je vois ce qui se passe dans le monde actuellement, il y a des choses bien pires. Mais c'était pas agréable non plus.